wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir xp très facilement et très rapidement et je vais même vous montrer un glitch en fin de vidéo pour vous montrer comment vous allez xp encore plus facilement alors première chose à savoir c'est que depuis la saison 3 ils ont mis des défis rapides comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran donc il faut collecter de la pierre faire des éliminations fusils sniper faire des dégâts aux pistolets mitrailleurs collecter des matériaux de construction fouiller un ravitaillement et plein d'autres défis ces défis vous pouvez les apercevoir dans les cartes à remplir il y a 49 cartes à découvrir donc plus vous allez jouer plus vous allez faire des choses dans le jeu plus vous allez découvrir des cartes donc pêcher des poissons faire des top 1 être dans le top 10 il ya plein de petits trucs comme surfer sur le requin il ya plein de petits trucs à découvrir et à faire donc l'objectif c'est de remplir toutes les cartes avant la fin de la saison je vous ferai bien sûr une vidéo quand on aura découvert toutes les cartes je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ce que vous devez faire alors bien évidemment c'est un petit rappel que je vous fais mais réaliser des défis des semaines parce que ça donne énormément d'xp donc réaliser les défis de l'aquaman les défis des semaines et tous les autres défis qui seront disponibles ça vous donnera un max d'xp ensuite quand vous jouez à fortnite ne cassez pas les coffres ne cassez pas les boîtes de mune par exemple qui sont sur une étagère ou quoi fouiller les coffres fouiller les boîtes de mune ça vous donnera plus d'xp c'est pareil pour les lama et les largages de ravitaillement ne les cassez pas fouiller les et vous gagnerez de l'xp et pareil pour tous les autres petits trucs qui a fouillé fouiller tout et vous gagnerez max xp alors ensuite il faut savoir aussi que vous pouvez scanner les ennemis c'est très important ça vous donne la position des autres ennemis donc vous pouvez les scanner et en plus de ça ça vous donne de l'xp donc vous pouvez scanner jusqu'à deux fois un ennemi donc vous le scanner une fois ensuite vous le laisser vous laisser le scan s'évaporer et ensuite vers la fin de la pls de l'ennemi vous pouvez le rescanner une deuxième fois et c'est pareil avec les acolytes et les boss donc essayer de les scanner plusieurs fois et essayer de tous les scanner pour emmagasiner un max d'xp un truc aussi qui rapporte pas mal d'xp c'est les pièces d'xp donc quand vous voyez une pièce d'xp essayez d'aller la récupérer et vous allez voir ça donne pas mal d'xp très facilement et très rapidement alors bien sûr quand j'aurai les emplacements de plusieurs pièces je ferai une vidéo pour vous les présenter ensuite il ya l'xp surchargé donc si par exemple vous lancez une partie ben jouer pendant que vous avez l'xp surchargé et vous allez gagner max xp c'est vraiment surchargé de ouf alors ça vient un peu aléatoirement je sais que si tu es déconnecté pendant deux trois jours ou quelques heures tu peux gagner de l'xp je pense que c'est je pense pas que c'est cumulable mais voilà vous pouvez en avoir assez souvent et apparemment il y'a aussi des semaines xp super chargé pendant des événements ou des week-ends et tout ça donc voilà ça à vérifier alors aussi il faut savoir que la pêche rapporte aussi des xp donc n'hésitez pas à prendre une petite canne à pêche quand vous voyez que vous êtes près d'un étang ou ou un coin d'eau et que vous voyez il ya des coins de pêche de poissons ben pêcher les poissons pour gagner des xp vous gagnerez des armes des poissons et des munitions donc voilà ça en vaut la peine mais quand vous voyez que vous avez de l'xp surchargé n'hésitez pas à en profiter alors une petite astuce aussi c'est en foire d'empoigne quand vous jouez en foire d'empoigne vous pouvez tuer plein de monde qui sont pas très très fort vous pouvez gagner max xp en fouillant les coffres et tout ça en pêchant même si vous voulez et à la fin de la partie si vous restez jusqu'à la fin vous gagnez un bonus d'xp surtout si votre équipe est gagnante donc franchement le meilleur moyen d'xp facilement la meilleure astuce c'est de faire en foire d'empoigne alors maintenant je vais vous parler d'un glitch qui est toujours fonctionnel depuis la saison 1 jusqu'à maintenant mais c'est toujours fonctionnel c'est tout simplement de créer un compte niveau 1 et de l'inviter dans votre partie alors vous vous lancez la partie et le compte niveau 1 vous lui demandez de quitter ben vous le faites quitter dès que vous êtes dans le bus vous le faites quitter vous lui faites même quitter le groupe quand il est dans dans le lobby comme ça il monte pas de level et vous pouvez l'utiliser en illimité alors là vous allez tomber dans une partie où il ya vraiment que des bottes c'est possible qu'il ya un ou deux joueurs qui fait la même technique que vous et qui tombe aussi dans la partie mais c'est très rare là vous pouvez tomber sur que des bottes et franchement vous allez pouvoir vous faire plaisir vous allez vraiment pouvoir faire plein de kills donc lancer en quoi tu or donc à quatre comme ça vous aurez quatre fois plus d'ennemis pour vous tout seul et si vous cumulez toutes les astuces que je vous ai donné dans la partie glitch et voilà vous êtes sûr que vous gagnez un deux trois niveaux peut-être par partie c'est super rapide en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace